On commence avec cette info révélatrice du changement de paradigme de nos sociétés puisque vous le savez sûrement 2023 aura été la première année de déclin démographique en Chine mais 2024 et bien devrait être l'année de la confirmation mais surtout de l'accélération de cette tendance après des années marquées par la politique de l'enfant unique la Chine fait désormais face à une crise démographique inédite en effet alors que le taux de fertilité chinois est l'un des plus faibles d'Asie avec 1,09 enfants par femme en 2022 il pourrait cette année frôler la barre de un enfant par femme voire éventuellement passer en dessous et malheureusement les explications sont autant conjoncturelles que structurelles conjoncturellement la Chine fait face à une crise économique sans précédent récent qui touche principalement les jeunes mais elle est également confrontée à une augmentation des décès liés au Covid après que le pays a brusquement mis fin au confinement strict structurellement la baisse du nombre de femmes en âge d'avoir des enfants est également pointée du doigt selon la commission nationale de la santé chinoise le nombre de femmes âgées de 20 à 34 ans a diminué de 3,4 millions par an en moyenne entre 2016 et 2020 résultat la Chine devrait connaître une baisse de population de l'ordre de 3 millions de personnes en 2023 un chiffre basé sur un rapport confidentiel mentionnant 7,88 millions de naissances et 11 millions de décès les statistiques officielles doivent cependant être publiées le 17 janvier prochain en Allemagne ce sont des données qui laissent augurer d'une nouvelle baisse de la production industrielle et donc inévitablement de la croissance économique qui en effet selon l'Office fédéral de la statistique et ce dans un contexte de baisse de la demande intérieure les commandes industrielles allemandes ont moins augmenté que prévu en novembre elles ont pris 0,3% sur le mois alors que les économistes interrogés par Reuters avaient eux modélisé une hausse de 1% en glissement trimestriel le recul est encore plus marqué puisque les nouvelles commandes ont diminué de 4,5% au T3 par rapport au T2 2023 globalement et selon les experts les entreprises allemandes font face à des carnets de commandes faméliques dus à la faiblesse de la demande tant intérieure qu'extérieure mais également à cause de la hausse des taux directeurs de la BCE et d'une inflation des produits énergétiques handicapantes pour autant et même si nous venons de voir que le secteur industriel allemand est dans la tourmente la balance commerciale outre-Rhin est repartie à la hausse en novembre ceci s'explique principalement par la reprise des exportations nettes vers les pays de l'Union européenne et dans une moindre mesure vers le reste du monde notons à ce sujet que les exportations vers la Chine ont augmenté de 3,1% sur la même période dans le détail et sur un an l'Allemagne a exporté pour 131,2 milliards d'euros en novembre soit une hausse de 3,7% sur un mois en données corrigées des variations saisonnières cette hausse met fin à 4 mois de recul du flux sur un an il reste toutefois en baisse de 5% quant aux importations elles ont augmenté de 1,9% par rapport à octobre résultat la balance commerciale ressort donc en nette amélioration sur un mois à 20,4 milliards d'euros contre 17,8 milliards précédemment au chapitre microéconomique les actions de Nvidia Corporation ont clôturé à un niveau record hier après que la société a introduit une nouvelle gamme de processeurs graphiques et de logiciels conçus pour exécuter des applications d'IA génératives sur des ordinateurs personnels le titre Nvidia après s'être adjugé un gain de près de 6,5% hier à la clôture à New York a fini la journée à 522,53$ un niveau donc jamais atteint depuis son IPO en janvier 1999 1999 à 12$ toujours au chapitre micro Boeing a chuté de 8% hier à la suite de l'immobilisation temporaire de dizaines d'avions Boeing 737 MAX 9 pour inspection après l'explosion d'une section du fuselage sur un avion d'Alaska Airlines conséquence des déboires de Boeing le consortium européen Airbus devrait profiter de cet appel d'air en tout cas les cours d'Airbus ont réalisé la meilleure performance du CAC hier avec un gain de 2,51% à 143,20€ faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier et en Europe les principaux marchés actions clôturés en hausse les investisseurs ont particulièrement goûté la baisse des prix du pétrole et le recul des rendements souverains pour autant la prudence reste de mise avant les chiffres de l'inflation américaine jeudi prochain à Paris tiré vers le haut par Airbus le CAC 40 a gagné 0,4% à 7 450 points à Londres le FTSE a pris 0,06% à 7 694 points enfin à Francfort le DAX a fini sur un gain de 0,74% à 16 716 points aux Etats-Unis c'est la baisse des rendements du Trésor qui a drivé les marchés actions hier et malgré les difficultés de Boeing le Dow Jones a pris 0,58% à 37 683 points le S&P 500 a gagné 1,41% à 47 63 points enfin le Nasdaq Composite c'est lui adjugé 2,2% à 14 843 points en Asie ce matin porté par les bonnes performances du Nasdaq à Wall Street le secteur des semi-conducteurs a porté le Nikkei ce matin l'indice phare nippon s'est en effet adjugé 1,16% à 33 763 points en France dans le détail le SBF 120 tout comme son grand frère le CAC 40 s'est apprécié de 0,4% il a bien été aidé en cela par l'action d'Ellure Group qui a gagné 3,83% à 2,81€ à l'inverse Technip Energy a reculé de 4,67% à 20,63€ et ce sur fond vous en goûtez de recul du cur de recul sur fond de recul des cours du brut sur le Forex le roi a gagné 0,29% face au dollar à 1,0973 sur le marché des rendements obligataires avant la publication jeudi de l'évolution de l'indice des prix aux Etats-Unis les opérateurs ont préféré décortiquer le rapport NFP sur l'emploi américain publié vendredi dernier et même si de prime abord on pourrait supposer que le marché de l'emploi résiste aux hausses de taux de la Fed certains ont bien noté que le rythme des embauches a ralenti ainsi les rendements obligataires ont également cédé du terrain le rendement du Bunda 10 ans a reculé de près de 2 points de base à 2,125% et à l'heure de la clôture en Europe les rendements des trésoristes à 10 ans reculé de près de 7 points de base à 3,97 37% alors que celui à 10 ans cédait près de 8% à 4,314% enfin sur les marchés pétroliers les prix ont chuté hier alors que la compagnie nationale saoudienne Aramco prévoit de réduire ses prix de 2 dollars par baril en février pour ses clients asiatiques selon les experts il s'agit d'un pied de nez aux autres producteurs notamment russes et américains mais également à ceux qui ont refusé les coupes de production en 2024 se dirige-t-on désormais vers une guerre des prix ? rien n'est moins sûr mais la question vaut désormais le coup d'être posé en effet nous nous interrogeons déjà fin 2023 si une possible guerre des quotas au sein de l'OPEP et de ses alliés de l'OPEP Plus pouvait être à l'ordre du jour et bien 2024 semble nous donner raison en tout cas toujours est-il que dans cet environnement le prix du baril de Bren de la Mer du Nord pour livraison en mars a clôturé en baisse de 3,34% à 76,12$ quant au baril de WTI avec échéance février il a lui cédé 4,11% à 70,77$ le baril nous allons donc marquer une toute première pause dans cette édition du 9 janvier 2024 et juste après nous retrouverons donc Hervé Dupré qui commentera pour nous l'ouverture de la séance à Paris dans son chrono caca tout de suite sur Téléphone amazingly on sour sour csak sour